Salut tout le monde ! Voilà j'avais envie, je reviens au bas. Il y a une mouche qui nous embête. Je pense que je vais essayer de me la faire la mouche. On s'abonne, même avec la mouche. Exactement, merci mon Pascal. Qu'est ce qu'on regarde aujourd'hui ? Aujourd'hui on regarde la femme la plus jalouse de France. On aime bien, on adore. En général c'est trop. Tout est une question de dosage. Comme tous les matins, Solène est incapable de se contrôler. Quand son compagnon est à son travail et qu'elle se retrouve seule dans la petite maison qu'elle partage avec lui, elle ne peut s'empêcher de le harceler en lui envoyant des messages. Tu as l'intention de faire quoi après le boulot ? Tu as l'intention de voir quelqu'un ? Sur son téléphone. Quelqu'un ? Aujourd'hui, quelqu'un. C'est pas possible. Il n'y a pas l'ES. L'intention, l'intention, mais l'apostrophe déjà. A 21 ans, Solène... Aujourd'hui, aujourd'hui. Il passe son temps à surveiller Romain. Bordel, je suis au foot ! L'ouvrier est dans une usine et travaille tous les jours de 4h du matin jusqu'à 13h. Quand il sort enfin de son travail, il sait déjà ce qui l'attend quand il va rallumer son téléphone. Oui, SMS. Voilà, il a encore envoyé un message. Même pas 10 minutes, j'ai reçu à 6 minutes. Quoi ? C'est tous les jours à la même heure. Pour savoir si je ne serai pas en sortant du boulot, si je ne suis pas en train de discuter. Il a l'air heureux le collègue ! Le mec qui passe à la télé, il va se faire charier par ses collègues. Il y a un crois tout de suite que je vais aller voir ailleurs alors que j'ai qu'une hâte, c'est rentrer, manger, puis faire ma petite sieste. Je pensais qu'il allait dire voir ma meuf. N'importe ça ! Ce que je veux faire, c'est quoi ? Je ne me casse pas les pieds. Je veux rentrer chez moi, je veux manger, faire une petite sieste. Le mec y a depuis 3h. Mais là-dessus, je suis d'accord. Il n'a pas mentionné la copine. Je vais faire ma petite femme, on va manger ensemble, je vais me reposer. Aujourd'hui, c'est un peu exception à la règle. Romain s'est attardé un peu plus que d'habitude à l'usine pour fêter l'universaire de l'un de ses collègues. Je t'en vais. La liberté qu'il a prise et qu'il va devoir payer cher en rentrant chez lui, il le sait déjà. Une heure en retard, c'est normal. Pas une heure de retard, c'est bon ? Hein ? J'ai pas une heure de retard non plus. Oui, bien sûr. J'ai fini à une heure, quelle heure il est ? T'es grave. Il est à quelle heure ? Il a combien de temps de route entre son boulot et chez lui ? Il doit contrôler tout. C'est ouf, c'est trop. Oh, petit pois carotte ! Tu es fini à quelle heure, rappelle-moi ? Je suis fini. Avec... Ketchup. Ketchup et... La pâte ? Non, la viande c'est quoi ? On dirait du poulet ? Non ! Tu dois mettre une heure pour venir. T'as une escalope avec enrobée de fromage. T'as un anniversaire, t'as un collègue ? Ça te dit rien ? Ça te dit rien ? Un collègue. Un collègue. Ah ouais, elle est chaude, direct. Je travaille quasiment avec des mecs. Vas-y arrête, tu me saoules. C'est sympa l'accueil ! Vas-y arrête, tu me saoules ! T'imagines ? Tu parles comme ça ou on te parle comme ça à un couple ? S'il veut sortir avec des amis, que ce soit garçon ou fille, je veux au moins connaître les personnes avec qui il va. Avoir un minimum de confiance pour les laisser partir et que je ne sois pas rongée par la jalousie à lui harceler le message. Sauf que Romain a baissé les bras depuis longtemps maintenant. Et ne sait plus comment faire pour rassurer Solène. Candon bleu, cordon bleu ! Cela fait trois ans et demi qu'ils se connaissent et vivent ensemble. Trois ans et demi qu'il doit faire face à la jalousie obsessionnelle de sa compagnie. Perso, je reste pas avec une fille de trois ans et demi si elle est jalouse comme ça. Il la kiffe. Ouais, c'est ça. Il la kiffe, je pense que c'est son petit train-train tranquille. Ouais, ouais, ça fait partie de sa life. C'est ça en fait, tu vois. Attention de parler. Ça c'est encore plus énervant. Hein ? Ouais, c'est ça. C'est bon tout de suite à faire une gueule pour une demi-heure de retard quoi. N'importe quoi. Il est gentil le garçon, ça se voit. Il y a pas de lit. Le bâtel est par terre. Du boulot, c'est vraiment pour envie de te compresser, rentrer à la maison Pépé tranquille. Mais non, tout de suite, il y a une pression. J'ai l'impression que je préfère encore faire une journée de plus au boulot quoi. Oh, ça c'est chaud. Je préfère continuer de travailler qu'on rentre. Chef, 13h, je peux bosser jusqu'à 21h. Ne me paye pas plus hein, c'est juste que. Je peux bosser. Vas-y, t'en coûter la journée, mais je peux bosser jusqu'à 21h. Ah, c'est quand je rentre, j'ai les Bobonne là, me casse ses pieds. Ah ouais, on m'en fout. Et là il part hein ? Il part ou il arrive là ? Ah il part. Ah ouais. C'est durant les week-ends que Ronald tente parfois d'adoucir le comportement de soleil. Aujourd'hui, il a décidé de l'emmener participer à un flash mob, qui doit avoir lieu sur la place du village. Mais c'est à quel âge le flash mob ? T'auras pas la souci ? C'est la chorégraphie là, c'est à 10 ans le truc. Déjà la télé, c'est un tube cathodique. C'est une grosse télé donc à mon avis c'est... Entre 10 et 15 ans. Ouais ouais. Et le flash mob, putain c'est la sortie du week-end. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais Pascal ce week-end ? Hé je fais un flash mob. Rires Ah putain ! Hé je fais un flash mob. Tiens, tu fais quoi ? Hé je vais faire un flash mob. Hé voilà ! Je suis pas sûr lequel ? Celui de Décatologue. Ah ouais. Moi je suis une interspèche. C'est mon partenaire. J'ai hâte de voir la gueule du flash mob. Ça va être mémorable. ...à une chorégraphie improvisée par les habitants de la région. Parce que si elle voit un événement qui met à l'aise solenne. Danser au milieu des autres, ça n'est pas vraiment son genre. Alors on la mène pas là-bas ! Romain, lui, va très vite se jet... C'est que des meufs. Ah voilà ! Il s'est mis là. ... dans le bain sans aucun complexe, pour se retrouver à danser au milieu de plein de jeunes femmes. Abandonnant Solène, toute seule dans son coin. Oh mon dieu ! Oh là ! Mais les gens ils savent bien terminer ! Ils savent pas ce qu'ils font ! Non mais lui là, je t'imagine. Regarde, regarde. La même brée croisée. Ça va c'était bien ? Ouais ! T'es bien la petite ? T'sais quand on aurait été un petit chiant ? T'es jalouse surtout ? Non non ! Je lui ai dit bah super, il est parti sans moi quoi. Non, surtout tu l'as pas accompagné. C'est vrai. Mais lui, il est parti s'amuser. Franchement ce qui m'a énervé, je sais pas, c'est... Va t'amuser, va t'amuser, t'en prends d'une, voilà, tu vas t'amuser au cul. Oh là là, direct le raccourci quoi. T'as pas voulu y aller ? Non, j'aurais pas, j'ai pas voulu y aller. Mais voilà ! Ok, mais tu m'as pas demandé non plus de venir. Et je t'ai dit une... Oh merde ! Je vais m'énerver, je vais devenir violente. Alors c'est bon, on va en voiture et c'est tout. Tu crois qu'elle le tape ? C'est possible. Moi je pense. C'est possible. Et on le pauvre. Le pauvre il est comme ça. C'est la position du soumis. Ou la position du papy. Ouais, ouais, c'est ça. C'est le papy qui va jouer au boule. Mais ouais, c'est chaud parce que si elle menace, ça veut dire qu'elle l'a déjà fait. Je vais devenir violente. C'est la première qui va chialer si son mec se barre. Ah s'il te plaît, chérie. Non, ne me quitte pas, s'il te plaît. Le mec il reste parce qu'il sait qu'il est love, vu qu'il bougera pas. Non, non, c'est bon. Ouais, elle fait ce barre. Super. C'est toujours la même chose. J'essaye de la calmer, mais il n'y a rien à faire. Tu l'as calmer, il n'a rien fait. Elle tue comme une mule. Et puis, quand elle se met à faire sa petite crise, il n'y a rien que j'en empêche. Ah ! Il n'a pas compris. Qu'est-ce qu'il dit ? Pour autant qu'elle va s'arrêter justement. Il a retruqué de lui. Oui. Ça va monter en puissance. Il dirait qu'il va pleurer. Pour une flashmote, tu le mets dans cet état-là. Ouais, c'est bien, laissez-moi. C'est bon. Non, la voiture, elle parle des réfugiés. On arrête de parler de ça, là. Je te promets, Romain, je vais m'énerver, je vais pleurer. Ah, voilà ! Ça, c'est la violente poêle. Il n'y a pas à pleurer. On n'a pas à pleurer, mais oui, mais tu n'es pas dans ma tête, tu ne sais pas ce que je ressens. Bah, dis-moi ce que tu vois. J'en ai marre, j'ai mal, c'est tout. Mais tu as toujours à parler de ça, c'est bon. Ecoute, tu n'es pas content, tu n'arrêtes pas de te plaindre, tu n'as qu'à changer de gonzesse et tu sais tout. Ah ! C'est meilleur ! Mais arrête, c'est bon, mais lâche-moi. Par contre, c'est bien parce qu'il fait une part vers elle. Il essaie d'en parler. Elle n'entend pas. Eh ouais, c'est ça qu'elle fout. Elle n'entend pas. Tu sais, dans un couple, il faut que tu sois le pilier de l'autre. Eh oui. Si, effectivement, tu fais des reproches à l'autre personne, tu ne pourras jamais avancer. Inversement, pareil. Si tu n'es pas un pilier, quand tu es négatif, tu es là pour dire, t'inquiète, on est là. C'est l'inverse, tu vois. C'est ça, les piliers. Ça s'équilibre. C'est la force d'un couple. Mais là, quand tu as une nana qui est déjà jalouse, c'est un mec qui ne pense pas qu'il n'aille voir rien. Non, il se voit. Normalement, c'est ça, il faut être soudé. J'en ai marre de ça. Tu comprends ce que tu veux, c'est bon, quoi. Non, mais voilà, j'essaie de comprendre. C'est un caprice, non ? Et j'allais te dire, en plus, on dirait que c'est un caprice, et de deux, elle met la faute sur lui. Mais excuse-moi, mais il me fait de méchant, ce pauvre garçon. Pourquoi t'as mal, pourquoi voilà ? Mais tes fois, franchement, j'y arrête. Des fois, t'arrives même pas à savoir pourquoi tu t'énerves, pourquoi t'es jalouse. Il a raison. C'est la dernière question. Est-ce que j'ai peur ce truc ? Peur de quoi ? J'ai peur de perdre ce truc. Mais en étant comme ça, t'as pas peur de te perdre non plus. Bien vu ! Depuis trois ans et demi, Solène n'a que Romain dans sa vie. C'est son premier et son seul amoureux jusqu'à présent. Justement ! T'imagines si ton seul amour ne lui fait pas la misère ? Il va partir. Elle a pas eu avant. Ah ouais ! À quel âge, Adam ? Je sais pas, elle a dit 21, non ? Je sais. Ah 21, elle fait plus âge. Elle a effectivement très peur de le perdre, ce qui la pousse à avoir des comportements excessifs en permanence. Elle ne peut s'empêcher, par exemple, d'expionner tous les jours le contenu de son téléphone. Qu'est-ce que tu fais ? Je regarde ton portable ! Ça, c'est non, le téléphone, c'est un jardin secret. C'est un jardin secret. C'est même pas un jardin secret. C'est un trop proche. Ouais. Au pire, tu peux dire, prends-le, mais... Ouais, mais encore, prends-le une fois, deux fois. Tu dis, c'est bon, tu comprends. À un moment donné, tu cherches quoi ? En fait, tu sais, dans les gens jaloux, moi je voulais te dire, dans les gens jaloux, plus la personne est jalouse, plus à un moment donné, tu vas te dire, OK, comme je fais pas de conneries, tu ne me crois pas. Eh ben, tu sais quoi ? Quand je vais faire la connerie, tu vas me croire que j'en ai pas fait. C'est ça. C'est un peu une gamine. Non, effacé. Il a tout effacé. Il a tout effacé. Et les appels ? Il a dû effacer. Ouais, donc là, c'est des films neufs. Sauf que j'ai rien reçu. Je ne retrouve rien dans son porteur. On va dire que ça ne fait qu'empirer les choses. S'il y a rien ? Tu préfères quoi ? Tu préfères quoi ? S'il y a rien ? Tu préfères quoi ? S'il y a rien ? C'est sûr, le mec, il fait rien. Mais c'est sûr, le mec. En plus, le collègue. Putain, le mec, ça se fait rien. Elle a se dit qu'il a effacé ce qu'il n'y a rien. On va trop loin, là, madame. Pour essayer d'adoucir Solène, Romain va tenter autre chose. Une activité plus calme, comme l'emmener à la plage. Sauf que voilà, sur la plage, il y a forcément des jeunes femmes en petite tenue. C'est une chose qui ne veut pas du tout plaire à Solène. Chaque fois qu'il y a une fille, qu'on est sur la plage... Je te regarde. Quand elle est bien foutue... Je pense, qu'est-ce que tu vas me dire ? Elle doit être un peu complexée aussi. Oui. Un manque de confiance en elle, c'est vrai ? Oui, oui, c'est ça. Un manque de confiance en elle. Donc, comme elle manque de confiance en elle, elle fait reporter le chapeau à l'autre. Donc, en fait, c'est toi le salaud. C'est ça. Tu vois, j'ai pas confiance, mais c'est toi qui fait les conneries parce que j'ai pas confiance. Ouais, c'est bon. Ouais, d'accord. Ouais. C'était connerie, c'est... Bah oui. Tes yeux, ils partent tous seuls sur les côtés, c'est bon, quoi. Tout te rend malade de toute façon, vu que... Tout me rend malade. J'ai toujours l'impression d'être invisible, alors c'est bon, quoi. Pas invisible le tout. Tu comprends rien, je sais. Qu'est-ce que tu veux dire par invisible ? Ben voilà, quand il y a d'autres filles autour, c'est bon, voilà. Tu la regardes et moi, tu m'oublies complètement. Qu'est-ce que je fais comme moi, alors ? Mais que t'arrêtes de la regarder, que tu sois avec moi. Mais quand je regarde, ben ben je suis sûr que tu crois que j'en regardais. Tu regardes moi, je veux que tu voyais que moi. Que tu voyais ? Une chose qui va immanquablement se produire aujourd'hui. Romain va avoir le malheur de regarder avec un peu trop d'insistance. Un couple passant devant eux, Solène va aussitôt réagir. Voilà. Et après, tu regardes pas. Et après, tu regardes pas. Et après, tu regardes pas. Oh non, je regardes pas. Oh non, je regardes pas. Oh non, je regardes pas. Je dis tout ce que tu veux, mais putain, t'aimes bien. Tu me mets pas. Mais tiens, tu vois des gens. Mais vas-y, c'est bon, fais rien. Rien, c'est bon. Il y a des enfants. C'est parti pour la crise. Ah ouais. Bah attends. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Il y a un marche les pieds dans l'autre, tranquillement dans la main. Ah, en vrai. Et si tu vois des gens, tu les regardes. Ah ouais. Et alors ? Moi, j'aime bien regarder les gens. Je vais mettre un terrasse, regarder un peu. Moi, je regarde les gens, je dis tiens, voilà. Il y a l'autre qui est en train de faire le pitre. C'est ça ? Ton p'tite jupe, là, ça y est. Laquelle ? Laquelle ? La boule. Laquelle ? Avec son mec, là. C'est bon. Oh, t'es fatigué toi. Ah ouais, ouais, ouais. Oh putain, vvv. ...de Romain pour ne plus le lâcher. Oh, comme le tien. C'est Deauville, ça, non ? Ah ouais, ça ressemble, ouais. Comme ces deux jeunes filles se trouvant sur le banc. T'es sérieux, tu fais mal. Mais je m'en fous que je te fasse mal. Je m'en fous. Ah, j'ai tenso, j'ai tenso. Comme elle lui serre le bras. Attends, tu regardes moi. Regarde, c'était que moi. Oh la la. Je veux regarder les pas d'Imo ? Oui, bah non, tu me regardes moi. Oh la la. Oh la la. Je pense qu'avec une oeuvre comme ça, tu t'impressionnes tout le temps, tu sais. C'est jamais agréable. Ouais, mais c'est stressant. Ouais, ouais, ouais. C'est imbivable. Ah, c'est imbivable. Ce comportement, leurs amis Victorien et Charlotte ont bien du mal à le comprendre. Il ne manque pas d'ailleurs de leur en parler ouvertement quand le couple vient leur rendre visite. Musique Regarde, Charlotte, elle sait jamais à quelle heure je lis, quand j'ai la famille. Non, non. Le soir, j'ai jamais clarifié, là. T'es finir avec elle pendant 6h, tu vois. Si à 6h30, je le vois arriver, tant mieux. Si je le vois arriver à 8h, je vais pas me dire zut quoi. T'envois quoi comme message à Victorien qui va être sur du glou ? J'envois pas de message. Déjà, voilà ! J'envois pas de message. Attends, je suis sûr que Victorien sans lui avoir rien de discuter avec ses collègues en dehors du... Sur le parking. T'as des amis Victorien ? Beaucoup. Des copines ? Beaucoup aussi. Non, tu vois, moi c'est pareil. Elle a pas d'amis ? C'est des garçons, voilà, je vais pas en mouler quoi. Écoute, toi c'est vrai que ça. J'en ai juste dit rien. Après, moi je pense que c'est important quand même d'avoir, même en étant en couple, d'avoir des amis. C'est la base. Il faut en avoir. Moi j'ai des collègues dès qu'ils se mettent en couple avec les filles, on les voit plus. Ah, parce que c'est des canards. Ah ouais, c'est fou. Coin, 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 coin. C'est incroyable, c'est fou. Ah, les canards ! Ça va les canards, hein ? Vous reconnaîtrez les collègues. Voilà, les cantons, les collègues, les canards. On peut faire quelque chose quoi, peut-être avant la séparation quand même. Voilà ! Séparation c'est mieux, allez séparez-vous là ! En essayant de faire des efforts, soit on va voir quelqu'un. Allez consulter quelqu'un pour essayer de trouver une solution. Ils essaient aller ? Ah oui ! Elle apprend de trouver un. T'inquiète, t'inquiète. A Rennes ! On peut faire le tour de France. Bonjour ! Une psychothérapeute qui va immédiatement essayer de comprendre l'origine de la jalousie maladive de Solène. Au niveau de la famille, j'ai pas eu l'affection que j'aurais dû recevoir et... Ouais mais encore une fois, c'est une réaction que tu as déjà dit. C'est pas aux gens qui t'entourent que tu dois faire payer. J'en ai conscience que c'est très difficile, elle a pas dû être aidée dans son passé. C'est pas de la faute du mec ? Eh ouais, voilà. Tu vois, le mec il est là, déjà tu dois te dire, j'ai de la rechanger un mec. Exactement ! Première chose. Ouais c'est plus ça. J'ai un mec, en plus il me kiffe. Et moi je lui mets la misère tous les jours en lui disant à quelle heure t'es rentré. T'as vu qui ? T'as parlé avec qui ? Ah ouais. Pas la meuf, on va sur la plage. T'aimes bien Lala. On est le mec, il va y aller. Ah oui c'est sûr. C'est à force. À force de le chauffer, de le chauffer. Eh, s'il a l'occasion. Ouais ouais. Tu sais quoi, l'autre t'as-tu accroché de rompe ? Eh bah autant que j'attends. Ouais ouais, c'est sûr. C'est tout, c'est riguel, c'est sûr. Petite analyse de psychologue et tout. Ouais ouais. Qu'est-ce que j'aimerais c'est qu'il ne voyait que moi. Même que moi je peux voir d'autres personnes amicales. Donc lui il n'a rien le droit de faire et vous vous avez tous les trois. Est-ce que c'est normal ? J'essaie toujours d'avoir quand même un petit peu de pouvoir sur... Il ne sait pas comment il peut le prendre. Que je suis en train de faire ou... Ouais. Exactement. Maxime, j'ai fini. Leur psychothérapeute va donc tenter une expérience dans son cabinet. Une mise en situation... Psychothérapeute. Vous avez les remarques, toi en face des autres. Est-ce que vous pouvez fermer vos yeux tous les deux et vous donner les mains maintenant ? Et puis ce que je vais vous proposer c'est... De faire passer, de tenter de faire passer un message à l'autre avec vos mains. Tu sais ce qu'il va dire ? Tu me casses la couille ! À quel moment tu vas faire croire aux gens que tu arrives à faire passer un message à travers tes mains ? Ouais ouais ouais. Le message, celle-là regarde, celle-là... La bouche ! Ou tu prends un papier un stylo, tu écris. Le silence, tu veux dire ? Le silence va alors s'installer entre Solène et... Ils ont rien à se dire, c'est dramatique en fait. En 15 minutes, ils vont rester dans cette position en se tenant les mains. Petit à petit, l'émotion va gagner Solène. Celle-ci finira l'exercice en larmes, totalement bouleversée. J'ai pleuré mais c'était comme si j'étais heureuse en fait. J'étais heureuse... Ouais, je crois que pour une fois depuis longtemps, je me dis que... Ouais, je suis heureuse d'être avec lui, ouais. Ah bah quand je me rapproche, je fais tout en restant éroni. Quand je n'arrive pas à savoir réellement ce qu'elle veut, quoi. C'est un malesté, elle a compris. Elle est comme ça. C'est peine perdue là, elle a ça, elle a compris. Oui, quoi ? Ah, merci le réveil. Bah, on se voit la prochaine fois. Je ne sais plus quoi lui dire, c'est... Elle aussi, elle dort. Elle est un peu... Excusez-moi, elle ne sait pas jusqu'à quel point vous avez peut-être aussi besoin d'elle. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça qu'il faut arriver à vous dire. Comprends quoi ? On a besoin de moi ? Depuis quand ? Qu'est-ce qu'elle dit ? On a besoin là de... Elle est comme ça. Qu'est-ce qu'elle dit ? Tu ne veux pas traduire ? Depuis quand ? Souvent, tu me dis de toute façon, je serais aussi bien sans toi. Je te garde ses parfaits. Ah oui, parce que quand tu es énervé, voilà, j'arrive pas à te cerné. Tu es une autre personne quand tu es énervé. C'était des choses importantes là. J'ai l'impression de se retrouver. C'était rapide. J'étais bien pour une fois, j'étais bien. Mais tu étais bien quand il y a personne qui parlait et qu'il n'y avait pas d'échange. Et qu'il n'y a pas d'autre futur. C'est qu'il y a un souci. Dans un couple, je pense qu'il faut peut-être un petit, un minimum, vraiment le minimum de jalousie. Mais en arriver là où j'en suis... Ah, elle en prend conscience. C'est pas normal. Attends, attends, attends. C'est pas normal. Attends, c'est pas fini. Il y a un problème quelque part. Je sais que le problème, c'est moi. Après, je pense que pour pouvoir arranger tout ça, il faut que ça aille. Il faut que les efforts aillent dans les deux sens. Oui, on est d'accord. Il ne fait rien de méchant, le collègue. Solène va devoir maintenant apprendre à contrôler sa jalousie. Donc là, la preuve va venir des meufs. Bonjour, je te trouvais sympa. C'est moi que tu regardes. Allez ! Anno, tu nous l'as fait ! Anno, on commence à être des masses. Tu regardes pas ? Tu regardes pas ? Tu regardes pas la sermaine ? Putain. Diabolo frais ? Pareil. Merci. Elle va y dire un truc ? Alors. Allez. Ça va, elle est jolie ? Elle a rien compris. Oh, je rigole, c'est bon. Elle a rigolé pas. Forcément. J'ai juste commandé deux verres. C'est tout. Je rigole, c'est bon. Mais ouais, mais fais pas l'affaire. Ça m'arrache l'intérieur, je ne dis rien. Merci. Merci. Elle regarde pas. Elle va devoir faire des efforts en commençant par changer progressivement ses habitudes. Pour le moment, le seul qui change ses habitudes, c'est lui. Il est toujours comme ça. Mais il n'a pas le choix. S'il tourne un regard. Allez, ça y est, il est tué. C'est fini. C'est stressant d'ouf. Ah ouais. T'es plus toi-même. J'aimerais que tu montres... Plus. Elle veut des preuves. Que tu me mettes en valeur, on va dire. Quand il y a du monde, par exemple. Que tu me montres que... Lève-toi et dit. Je vous présente ma nana. Je suis... C'est moi ta chérie. C'est moi... C'est moi qui te plaît et personne d'autre. Solène est une jeune femme plutôt renfermée qui n'a pas l'habitude de se mettre en valeur. Une chose qu'elle a décidé de modifier aujourd'hui en changeant son apparence. Ah, elle va se faire looker. Ouais. C'est obligé. Ce serait temps que je recommence à reprendre soin de moi. Bah ouais, là, ça te ferait pas de mal. Nouvelle tête, quoi. Non, mais ça serait bien que t'ailles un peu chez le coiffeur. Voilà. Faire une nouvelle coupe. Nouveau style, change tes lunettes. À peine l'orglace terminée, direction le coiffeur. Ah ! Déjà, elle a ouvert le truc en votre tête. Ça va te faire du bien. C'est très bien. Bah oui. C'est très bien. C'est très bien. C'est très contente. Ouais. Très contente, ouais. C'est très bien. Ça va pas durer. Ouais, merci beaucoup. T'inquiète, c'est là qu'on te quitte. C'est quoi ce plan ? C'est un peu inquiète que Solène va retourner chez elle. Excusez-moi, regarde la maison, elle est là. Ah non, elle est pas là, elle est loin. Ah ouais, elle est sur le chemin. Elle a pas de voiture. C'est loin. Alors lui aussi a pris l'habitude de faire des effleurs. Ah ! Des fleurs. Genre... Il n'y a pas de fleuris. Tout est là, il a acheté des fleurs. Non, ça se voit pas du tout. Il y a deux mains dans le dos. Ça va ? Oh, c'est gentil. Ah ouais, merci. Allez, le bisou. Bon, allez. C'est parti. Ah, quel honneur. C'est ça. C'est un plaisir d'être. C'est un plaisir. Il faut toujours trouver une excuse quand on vous offre quelque chose. Pourquoi tu m'as offert ça ? Il y a un truc à te faire pardonner. Eh non ! Non mais là, elle va dire. T'as fait quelque chose. T'as fait de la merde. T'as fait de la merde. Donc, tu me caches quelque chose en fait. Et elle va dire non mais je rigole, tu vois. C'est un plaisir. Un bon merci. Un bouquet de fleurs. Mais par contre, Romain ne semble pas du tout avoir remarqué qu'elle avait changé de nature. Et ça, les filles elles aiment pas. Ça. Ça. Je vais devenir violente Romain. Tu vois le point de ton coup de genou. Ah ouais. Tu vois rien. Hein ? Tu vois rien. Ouais, je suis pas réveillé. Oh merde. Ah voilà, c'est dur. Tu as coupé les cheveux ? Ouf, il a réussi à trouver. Ouais. C'est joli. C'est sympa. Sympa. Mec ! Tu mets toutes tes choses de tous côtés. Tu vois, il faut des fleurs. Tu vois à peine que tu as fait ses cheveux. C'est sympa. Franchement, chérie, c'est très joli. Lyser comme ça, je rêvais te voir comme ça plus souvent. Là, tu rends plutôt l'escarcel. Là, mon gars, c'est quoi le saut, il est vidé. Ça y est, on commence à zéro. Les fleurs, tu peux les jeter. Franchement. Il a tout gâché là, putain. Il a tout gâché. Romain, putain. Ah là là. Une chose est certaine, l'atmosphère à la maison est désormais beaucoup plus détendue. Du coup, tu as passé une bonne journée à la journée. Ouais. Ouais. Ça a été, oui. En fait, ça a été. Ça a pas de la folie non plus là. En fait, merci. Pourquoi ? Pas un seul message. Aujourd'hui. Il va se plaindre parce qu'il n'a pas de message. Vous allez lui faire la rouac. Oui, je me suis forcée. Mais je pense que ça va être automatique plus tard. Les sorties du week-end sont aussi beaucoup plus calmes. Cela n'arrive désormais à se contrôler et à ne plus faire de crise à Romain. Romain, le but de l'appel, c'est de se baigner. Attends, on va voir ce qu'ils vont sortir du sac. Qu'est-ce qu'ils vont sortir du sac ? Je t'en remercie de m'avoir proposé d'aller à la flash. Mais pourtant, les infos ici sont allées. Je comprends pas. Enfin, voilà, on est plus tétendus. On est plus sers. On est plus heureux. Plus heureux. Pour ma part. Bah, c'est clair. Bah, la dernière fois, on était tendus et tout. Là, on est sourions. C'est bon. Bon, elle est bien. C'est pas même plus le... Voilà, il y a que nous. Il y a même pas de joli fille autant. La joli fille, c'est moi. C'est assez naturel et revient au gars. Ah, d'accord. Reste à savoir si elle parviendra à se débarrasser totalement de sa jalousie obsessionnelle à l'avenir. Pour le moment, en tous les cas, les choses semblent se présenter plutôt bien pour le jeune couple. Le jeune couple, ça fait trois ans qu'il y a ensemble. Fini. De toute façon, ces émissions-là, dès qu'il y a de la jalousie, dès qu'il y a je sais pas quoi, ça fonctionne. Ils aiment trop les gens. Ça marche. Ça marche. Tout ce qui se passe chez le voisin, tu kiffes. Ouais, ouais, c'est fou. Tu kiffes. Et encore, je trouve que là, c'est vrai qu'elle était jalouse, reloue. On l'a pas vu trop crier, quand même. Mais... Non, non, ça va, ça va. Ça va, ça va. On a fait un peu de psychologie, les amis. Ouais, 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 t'es obligé dans ces émissions-là. De toute façon, ça, c'est couru d'avance. On sait très bien d'où vient le problème, ça vient d'elle. Il manque de confiance en elle, donc ça vient de sa jeunesse. C'est son premier mec, apparemment. Elle n'a pas eu de mec auparavant. Ouais. Donc, le seul mec qu'il y a là, elle se l'accapare, il lui appartient. C'est son objet, sa chose. Trop compliqué. C'est dommage. Trop compliqué. Voilà, puis elle a l'assuré. Ouais. Elle a l'assuré. Et ça a débloqué la situation. 15 minutes. Incroyable. J'imagine la prod sur là, il filme pendant 15 minutes. Il se passe rien, tu fais... Oh là là. Et là, tu dis... Ah, ça pleure. Ah, tu fais... Allez, c'est bon. On a la scène. On a ce qu'il faut. Nous aussi, on a ce qu'il faut, les amis. Ça a fait plaisir, on a commenté ça. À vous de faire votre propre idée. Être jaloux, ça sert à rien. De toute façon, être jaloux, ça sert à rien. Être jaloux, ça sert à rien. T'en qu'ils sont heureux. Si ton mec, il doit être trompé, il va être trompé. Si la mec, il va être trompé, il va être trompé. Exactement. T'auras beau faire ce que tu voudras, surveiller je sais pas quoi. Ouais, on revient demain. Allez, on revient demain, Pascal. Allez, oui, toujours. Allez, à demain. Allez, ciao tout le monde. Salut tout le monde, les jeunes.